Musique On avait dit qu'on pensait à un poulailler une petite ferme, ça serait sympa ! Nous nous sommes dit qu'au fond on a un sujet très très important sur la rénovation du centre-ville de Mayenne et ça nous a paru absolument essentiel qu'on puisse avoir une réflexion qui soit partagée, qui soit approfondie, de manière à avoir des pistes qui puissent être suffisamment approfondies, suffisamment en phase aussi avec ce que les habitants peuvent attendre et pas seulement une réflexion entre élus et techniciens de la ville. Musique Le jury citoyen c'est une expérience de démocratie participative assez élevée. On ne se contente pas de consulter les citoyens mais là on va sur une réelle démarche de participation. Ces personnes-là en fait on va les enfermer pendant trois week-ends où ils vont réfléchir à huis clos et puis ils vont pouvoir bénéficier d'auditions d'experts qui vont venir leur apporter des informations selon les thématiques qui vont faire émerger sur cette question donnée. Et à partir de là ils vont avoir un centre commun de connaissances, ils vont pouvoir faire des constats, des enjeux et puis en fonction de ces enjeux ils vont pouvoir établir des propositions, des préconisations. Et c'est cet ensemble qui compile un avis citoyen qui est ensuite remis à la ville. Donc c'est un ensemble de propositions, d'actions, de principes qui devront guider ou qui en tout cas il y a ce vœu pieux de guider l'intérêt général dans un projet tel que la rénovation urbaine du centre-ville. Musique 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 Le centre-ville évidemment est à un moment un peu charnière où la collectivité a besoin de faire des choix importants, de faire des choix également ou des parties prix d'aménagement. Et évidemment il faut qu'on le fasse de façon éclairée pour qu'un argent, un euro dépensé soit un euro utile. Musique 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 On a travaillé en basse clos pendant trois week-ends et c'est vrai que là on présentait aussi un petit peu notre travail à tout le monde. C'était assez excitant aussi, en se disant voilà on va rendre compte de tout ce qu'on a pu faire. On n'est pas souvent sollicités pour une concertation publique et donc j'ai trouvé un certain intérêt et c'est pour ça que j'ai répondu positivement à l'appel. C'était passionnant et on avait dans ce panel de jury des gens passionnés aussi, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils avaient à cœur que de fournir une nouvelle pierre à la bâtisse qu'on était en train de construire. Cela permet d'avoir un autre son, un autre écho pour la construction de la ville et sur la construction de la ville aussi de Mayenne et de pouvoir aider aussi les élus à avancer dans leur activité de recherche et puis de perfection surtout. Cela permet aussi de réfléchir dans l'intérêt de tous et aussi de s'ouvrir dans l'esprit parce qu'on est des citoyens donc on pense en général un peu des fois trop d'abord à son petit confort et sans penser à la globalité. Donc cela permet vraiment d'élargir aussi l'esprit. Ce jury, moi, j'ai trouvé ça très revalorisant pour moi. C'était très enrichissant et prêt à repartir et à continuer à suivre, à essayer de donner. Et puis je peux vous dire que depuis, c'est vrai qu'il s'agit. Nous nous engageons auprès du jury et également nous communiquerons auprès de l'ensemble des habitants à revenir vers eux pour, après avoir instruit chacune des 48 propositions qu'ils nous ont donné de façon à pouvoir leur dire quelles sont les mesures que l'on retient, quelles sont éventuellement les mesures que l'on ne retient pas et pourquoi. Et ensuite, à pouvoir élaborer un plan d'action et l'on souhaite, et le jury citoyen est venu le rappeler avec une certaine force ce soir, on souhaite pouvoir les associer dans la mise en œuvre concrète des actions qui vont être retenues. Sous-titrage Société Radio-Canada ...